Euh... Non. Je n'ai pas de culture musicale, pardon. C'est un groupe de métal, mais en gros, c'est Hail to the King, donc H-A-I-L. Et moi, à une période, je disais Hail to the King. Ouais, H-E-I-L, qui est... Du coup, c'est de l'allemand, ça ? Voilà, c'est ça, et ça rappelle les heures les plus sombres dans notre histoire. C'est pas tout à fait la même, quoi, donc, ouais, Hail to the King, mais non, non, là-dessus, tu vois, c'est là où la prononciation, on peut te reprendre quand c'est pas la même chose, tu vois. Comme en chinois ou en japonais, tu vois, une prononciation près, des fois, ça peut être très chiant. Ouais. On a X-Z, du coup, let's go ! Hail, Hail, c'est le même mot. Ah bon ? Ah oui, non, d'accord, dans ce sens-là, ok, très bien. Charlo a roulé sur l'Argentine quand il est allé. Non, mais l'Argentine, c'est pas le Chili. J'ai dit le Chili. L'Argentine, c'est pas un pays réputé pour les jeux de combat. Ils ont de quelques bons joueurs, mais ils sont pas réputés pour ça. Ok, bah, écoute, je vais faire signe aux joueurs et puis on va pouvoir y aller. Nickel. Et voilà, le signe a été fait, le petit pouce pour dire, vous pouvez y aller. Et ouais, X-Z Happy Meals, qui sont des gens de qualité, puisqu'ils ont mis leur pronom sur Smash GG. C'est le premier set que je fais en singles où les deux joueurs ont mis leur pronom. Moi, je l'ai mis, du coup. Eh bien, c'est bien, je les mettrai sur... Alors, ah oui, il faut que j'ajoute une source. Alors, on t'a marre, je fais le temps de préparer. Par contre, tu pourras sûrement me dire, c'est quoi la différence entre it et they, them ? Alors, en fait, de base, it, on utilise ça pour les objets et les animaux, en vérité. Et they, them, ça a toujours été une manière neutre, en fait, de s'adresser aux gens. Quand tu ne sais pas, par exemple, tu parles d'un client et tu ne sais pas s'ils sont hommes ou femmes, tu dis they, en fait. Oui, mais là, tu vois, dans les pronoms que certains joueurs ou joueuses choisissent, il y a it aussi. Oui, bah, it, après, c'est vraiment juste se réapproprier le it qui existe depuis toujours, mais comme je t'ai dit, qui concerne surtout les objets et animaux. Mais du coup, c'est quoi la différence entre it et they ? Bah, je t'ai dit, c'est cette histoire-là. Oui, mais dans l'utilisation courante, c'est de genre, je veux dire. Ah, de genre ? Oui. Bah, moi, it, en tout cas, pour moi, c'est récent. Ça fait longtemps que je vois des gens, c'est it, mais... Parce que c'est ça, la question, c'est genre, en termes de genrification, c'est quoi la différence entre it et they ? Moi, je suis quelqu'un de très inculte, je trouve ça génial. Je pense que dans les deux cas, en fait, c'est utilisé par les non-binaires. Ouais, mais tu vois, en anglais, il y a sûrement... Parce qu'en français, je pense qu'effectivement, la langue française est assez nulle, comme ça, pour créer le genre neutre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et sachez que la langue française est une des pires au monde, vraiment, je vous le dis. Alors que l'anglais, ils ont deux trucs, tu vois. Mais c'est quoi, maintenant, la différence concrète, tu vois ? Il faudrait que j'en demande à Ridley, je suis sûr qu'ils sauraient. Ouais, exit, du coup. Après, comme je t'ai dit, c'est sorti juste l'histoire étymologique. Oui, non, mais ça, je l'avais, du coup. Mais après, je sais pas, dans l'utilisation moderne, est-ce que ça change ? Ça sert aussi pour le pluriel. Oui, non, mais ça, je sais tout ça, du coup. Mais en termes de genre, moi, je suis intrigué parce que je trouve ça trop intéressant, en fait. Genre, vraiment, c'est d'avoir une richesse de vocabulaire pour, justement, les genres, avec, du coup, les pronoms déjà existants, donc, anglais, notamment pour utiliser le genre neutre, en fait. Parce que je comprends pas que, en fait, dans les langues, même sans le problème de genre, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de neutre, en fait. Alors qu'il y a des langues qui ont déjà, en fait, ni genre ni nombre. Genre, le japonais. Le japonais, t'as pas de genre ou pas de nom. C'est, genre, imagine, tu veux dire un chien ou une chienne, c'est un chien mâle ou un chien femelle. Ouais, ouais, ouais. Mais chien, ça s'accorde pas. Et ça, je trouve ça trop cool, ce genre de langue qui ont ce genre de truc. Le latin aussi avait le genre neutre, par exemple. L'allemand a le genre neutre parce que c'est le plus dérivé du latin en termes de déclinaison. Mais, juste, tu sais, pour revenir à ce que je vois là, je note la Exi, qui se tient, finalement, face à Happy News, et c'est grave cool, en fait. OK, il y a une stock de retard, mais c'est assez cool qui se nous fait, là. C'est quoi le neutre, alors ? Bah, ouais, je savais même pas qu'il y avait un neutre en français, par contre. Ah, bah, au moins, là, je suis bien curieux. Non, je ne suis pas la langue qu'à ça, geek, je te rassure, mais c'est juste que la langue française, je la déteste, sur beaucoup d'autres aspects. Bien d'autres aspects. Ça. Ah, oui, j'avoue, tout ce qui est ça, ceux-là. Ouais, c'est vrai. Il y a des langues où il n'y a pas de genre. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on dit. Plutôt, une richesse à la limite, c'est qu'il y a des gens. Désolé, bien, les aides vivants, ce qu'on pense. Non, non, mais ouais, bien vu, bien vu. Après, c'est vraiment une histoire d'identité, c'est pour ça qu'on parle d'identité de genre, c'est à quel point on est accroché à justement notre genre ou pas. Non, non, mais Eric, là-dessus, vraiment, tu m'as donné tort et à juste titre, et c'est très bien, effectivement, bien vu. Oui, c'est vrai, le turc n'a aucun genre. J'avais vu un truc assez marrant là-dessus, c'est que du coup, quand tu traduis du turc avec Google Translate, et bien, selon les mots qui sont autour, le genre est assumé par Google Translate, ça, c'est marrant, ça. Ah, c'est génial. Genre un truc du style, une phrase va être traduite en « il est un docteur, elle est une infirmière », tu vois, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Ah, c'est marrant, ça. Oui, j'ai vu ça. En attendant, qui a un peu de mal avec ce fox-là, ils sont quand même à une stock partout. C'est vrai qu'il est en retard, il a toujours été en retard sur ses stocks, mais il s'accroche de fou, et en vrai, là, il pourrait clutch, s'il sort un petit peu les doigts, qu'il arrive à trouver une bonne opportunité. Mais c'est vrai que là, il se mange une sacrée pression de la part d'Happy Meals. Le père qui touche le bouclier, du coup, après, il se fait field drop back air, ça fait mal, ça... Ok, le backstroke, il passe. Oh non ! Why ? Aïe, 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 aïe. Ça pique. J'étais même pas prêt pour l'overlay, je m'attendais pas à un fastfall. De cette manière, c'est dur, c'est dur. Bah, du coup, Exi, là, s'il veut gagner son match de poule, et bah... Ouais, en fait, du coup, en fait, c'est IL. J'imagine que c'est IL, du coup, en français. Si IL veut gagner son match de poule, va falloir se... sortir deux fois plus d'énergie encore. Ouais. En tout cas, voilà, le counterpeak, c'est fontaine des rêves. Moi, je... Fontaine des rêves, les spaces, c'est, naturellement, tu peux pas faire de laser comme tu veux. Alors, je pense que c'est plus efficace sur Falco que Fox, parce que Fox, le short-up double laser, tu le vois pas de manière aussi fréquente que le short-up laser de Falco. Pour plusieurs raisons. Un, techniquement, le short-up double laser, il est très relou à faire. Et deuxièmement, euh... Deuxièmement, tu t'as pas de hit-sun, en fait, avec le laser de Fox, donc c'est risqué, quoi, finalement. Tu fais à queue sur des adversaires qui ne bougent pas. C'est... Alors, dans le chat, évidemment, on reste... On reste vertueux, hein, sur tous les questionnements de pronoms, tout ça et tout, encore une fois, c'est un sujet que je trouve, en tout cas, ultra enrichissant. Vous tapez pas dessus, bien évidemment, et on écoute l'avis de chacun. Par contre, un truc auquel je pense, c'est... Ce serait bien qu'il y ait une standardisation, non seulement des pronoms, mais en plus, pour le côté français... Ouais, la traduction française. Parce qu'à chaque fois, moi, ça me saoule, parce que je me sens bête, en fait, de juste pas savoir comment appeler les joueurs, parce que, bah, on nous le donne en anglais, mais on ne nous donne pas en français, du coup. Et du coup, enfin, moi, ça me... J'aime pas être bête, en fait, sur ce genre de questionnement. Du coup, ce serait intéressant. En tout cas, ça part beaucoup mieux, pour Exil, là-dessus. Il a juste une stock de différence, là. Il vient de la perdre, là-dessus, mais c'est très, très bon, là, ce qu'il est en train de faire, pour l'instant, sur l'upperpick. Ça marche bien, ça marche bien, pour l'instant. Non, non, mais ta question est tout à fait bonne, Adamant. C'est juste que, comme je te dis, c'est moi-même qui, sur ces questions, je me sens bête aussi. T'inquiète pas. Et puis, c'est vraiment important d'avoir l'esprit ouvert et justement, en fait, de chercher à prendre et pas forcément juste de rentrer dans Clash. C'est aussi ça qui fait des relations apaisées. C'est ça. Et le fait, on est le parfait exemple, d'ailleurs. Faut le savoir. Ouais, carrément. C'est assez marrant. Alors, bon, finalement, le truc que j'ai retenu de cette toilette-là, c'est surtout leur lavabo qui était horrible. Je ne sais pas de quelles toilettes je parle. Non, je n'ai pas vu les toilettes ici encore. À côté du resto où tu peux acheter burger, frites, cookies, il y a des toilettes neutres. Enfin, je ne sais pas comment dire. Toilettes pour tout le monde, quoi. Pas de séparation homme-femme. L'idée est vachement bien. C'est grave cool. Mais c'est vrai que le truc que j'ai le plus retenu, c'est que le lavabo était horrible. Je m'en suis foutu partout. Le petit Waveshine smash de Happy Meals. Eh, regarde, quand même. Exit, deux stocks en avance. Un Fox à 96%. Là, eh bien, voilà. Yael a réussi à prendre la Game 2. On est d'accord, Eric. On est d'accord. Mais après, tu vois, c'est progressif, encore une fois. Ne serait-ce que d'avoir les pronoms, je trouve que c'est déjà une belle avancée. Maintenant, après, effectivement, là, on est sur un restream français, sur un tournoi anglophone. On fait avec les moyens du bord, notamment. Et que c'est déjà bien qu'on puisse avoir des pronoms. Maintenant, après, effectivement, quand on aura des tournois français, si on peut mettre les pronoms avec les traductions, ce sera encore largement mieux. Mais bon, les choses viendront progressives. Exactement. On est vraiment au tout début, moi, je trouve, de l'utilisation généralisée des pronoms. Parce que, je veux dire, moi, ça fait longtemps que je les vois sur Twitter. Ça fait à peine quelques mois que je les ai dans ma bio Twitter. Et voilà, on les voit de plus en plus. Et il y a de plus en plus de... Comment dire ? Je perds mes termes d'explications au public, en fait, grosso modo. Comment on dit, en fait ? Quand, tu sais, les trucs se popularisent. Je ne sais pas comment dire. Bref, voilà. Ça devient de plus en plus répandu. Et le truc, c'est que ça a toujours été quelque chose d'assez de... Comment dire ? Ça a été ramené de l'anglais, d'abord. Alors, certes, on a une culture française avec les pronoms aussi, mais c'est l'anglais qui a d'abord ramené ça. Et ouais, il faut juste une petite réflexion sur quelles seraient les traductions standards pour « well, they, them, it ». Et à partir de là, ça pourrait être pas mal. Mais oui, là, pour l'instant, c'est le début. Et c'est également le début d'un combo assez sale. Deuxième stock d'exi qui part. Et ouais, là, le counterpick d'Happy Meals qui est pas mal. Parce que ouais, sur destination finale, ça va faire mal. Et ça fait déjà très mal. Deux stocks d'avance. C'est ça. Et là, le counterpick FD, il est en train de mettre un mal à exi, malheureusement. Après, Happy Meals, on l'a très clairement vu hier. C'est un excellent joueur néerlandais. Les néerlandais sont très très chauds, globalement. Ils ne sont pas venus faire de la figuration, je peux vous l'assurer. Ah, ça, c'est sûr. Et là-dessus, il s'en veut notamment, je pense. Il s'en voudra sur la première game où il avait vraiment moyen de revenir. Et oui, c'est SD avec ce fastfall. Mais là-dessus, il n'arrive même pas à prendre la première stock. Tant de smash quand même là-dessus. Assez loin, normalement, ça devrait. Voilà, se convertir avec Up Toil Fair, classique. Mais une stock entière à attraper. Et encore, là, sur sa deuxième stock, il y a à 93%. Le problème, c'est que là, ne serait-ce que Up Toil Fair, évidemment. Et c'est la classique. Et c'est tellement dur. Bah, si tu bannes FD, après, tu laisses aussi la possibilité d'aller notamment sur, je suppose, Pokémon Stadium. Après, voilà, tu vois, si il sait faire ses tech chase, c'est très bien aussi FD. Mais c'est une garantie côté Fox, une lecture de jeu côté Exit. Donc, c'est pas évident non plus. On va pas se mentir. Il a cross-up avec un full hop pour le grab derrière. C'était... Parce que sur Melee, tu peux juste courir, passer à travers ton adversaire. Mais non, il a décidé de full hop, pas faire d'attaque. Et juste atterrir, à faire bonjour, je te grab, en fait. En même temps, c'est dur pour Exit, qui avait tendance à essayer de crouch le maximum de coups qu'il pouvait. Mais là, à 83%, compliqué. Oh, allez, on prend ça. Allez, ça part de là. Il lui rend le hasdead tout à l'heure. Sauf qu'elle est moins grave, malheureusement, pour Exit. Parce que là, vraiment, il était déjà tellement en avance à Piminis que là, finalement, il lui reste pas grand-chose pour tuer. Encore une fois, ne serait-ce qu'un bon MSPJ, même placé un back-air ou autre. Je t'ai dit, il va pouvoir remonter derrière. C'est pas terminé. Et là, juste en dernier back-air, il s'est fini. Mais les phases qu'il fait ! Oh, dommage ! C'était bien tenté. Et derrière, il se fait catch. C'est si dommage. C'était si proche. Il a voulu tenter un truc un peu tricky sur l'offstage. Ça aurait pu passer. Il y a un monde où ça passait. Absolument. Je suis absolument d'accord. Et vraiment, je voulais...